On a une grande poule adulte, la grosse, la blanche, qui s'appelle Viva. La zoothérapie, c'est une technique thérapeutique qui vise à aider des personnes en difficulté, quelles que soient, que ce soit une difficulté communicationnelle, relationnelle, psychologique, de stress ou lié à un handicap moteur ou physique, mais par le biais d'activités avec des animaux. Dans quelle situation les gens viennent-ils vous voir ? Alors il y a beaucoup le secteur du handicap, des enfants qui ont par exemple un handicap mental ou un handicap physique. Il y a aussi tout ce qui concerne l'autisme. Maintenant il y a des adolescents qui se cherchent, qui n'ont pas forcément envie d'aller voir un psychologue en face à face dans un bureau fermé. Mais là c'est l'occasion de parler de soi autrement, dans un contexte naturel, sans obligation et à son rythme. Et alors il y a des adultes parfois, parfois dans le secteur de la psychiatrie notamment, pour qui le contact avec l'animal est plus facile parce qu'ils ne jugent pas. Alors il y a tout d'abord toute une approche, donc rencontrer un animal ça ne se fait pas n'importe comment. Et puis ils peuvent choisir aussi avec quel animal ils préféraient travailler. Et avec cet animal on peut choisir des activités en fonction des objectifs qu'on a fixés ensemble. Donc par exemple, s'il s'agit de travailler la confiance en soi, qui est un objectif clair, on va par exemple, comme on a fait avec Patrick, travailler sur l'éducation du chien, à lui faire sauter dans un cerceau, à le faire asseoir, etc. Et ça, ça demande des compétences qui ne sont pas évidentes, ça demande d'avoir une certaine assertivité, être clair dans ses énoncés. Baptiste, par exemple, quelle est sa situation ? Lui, il est plus demandeur de rencontrer des animaux. Voilà, il est à un âge où par contre c'est intéressant de travailler la psychomotricité, parce que ce n'est pas juste travailler un objectif plus psychologique, c'est aussi travailler par exemple la motricité, mais c'est aussi de pouvoir se concentrer sur une tâche. Qu'apportent des poules par exemple pour vos patients, si je peux les appeler comme ça ? Les poules sont très surprenantes, parce que je les mettrais même en troisième place des partenaires zoothérapeutes, parce qu'elles sont depuis pas mal d'années habituées à l'homme. Donc elles peuvent venir jusque dans les mains, manger et même monter sur nous, si on peut les caresser, si on leur apprend évidemment à venir tout près. J'estime qu'il faut au minimum dix séances pour travailler un premier objectif. Dix séances d'une heure de travail avec un animal. Pour quelles raisons tu as choisi de venir ici ? Quelle est ta situation à toi Patrick ? Ma situation c'est que je ne suis plus à l'école, je suis dans un SES, service d'accrochage scolaire. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de venir ici, parce que tout ce qui est animaux et tout ça, j'adore, tous les animaux. Mais sérieusement, ici, dès que j'ai vu, dès que j'étais sur le site, je me suis dit qu'il faut vraiment que je vienne ici, parce que c'est magnifique, c'est excellent pour les animaux. Et c'est vraiment l'endroit idéal où je voudrais travailler. Et sincèrement, moi j'ai la chance de faire ça, parce que c'est ceci, c'est grâce à mon SES et grâce aux éducateurs. Parce que les éducateurs m'ont aidé à venir ici. Tu es heureux quand tu es ici ? Oui, je suis très heureux, parce que je suis entouré de plein d'animaux et j'adore être entouré d'animaux. C'est vraiment la chose la plus merveilleuse que j'ai. Super, et moi ! Merci. 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 Merci.